Cette station contient bel et bien la même technologie que Montardis. Elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et elle est gigantesque. Comment vais-je faire pour trouver la salle des machines rapidement ? Ah oui c'est vrai, je suis invisible. Vite, la salle des machines est au centre. Je ne suis pas très loin, je peux y arriver. Quelle est cette salle ? Elle est très bien gardée, ça doit être... Oui c'est ça, c'est la salle d'incinération. Oh, impossible pour moi de récupérer Montardis. Tant pis. Voici la salle des machines. Bon, maintenant il faut que je trouve un moyen de détruire cette station une bonne fois pour toutes. Mais attends, si je la détruis je risque de ne pas m'en sortir moi non plus. Il me faut un plan. Ah je sais, je vais créer une surcharge énergétique. Ça va engendrer une sorte de réaction en chaîne. Et ça me permettra de gagner assez de temps pour m'échapper d'ici. Bon allez, au travail. Voilà, c'est fait. Explosion dans 5 minutes. Vite, dépêchons-nous. Mince, je ne suis plus invisible. Ton plan a échoué, Zéloïx. Tu ne pourras pas t'échapper cette fois. Ne parle pas trop vite, Davros. C'est toi qui a perdu. Et si je peux te donner un dernier conseil, cours. Non, c'est impossible. Exterminez-le ! L'explosion a retenti à des kilomètres et les Daleks ont pris la fuite. Les hommes, désormais libres, ont repris leurs droits sur cette planète et la vie est redevenue paisible. Espérons que ça dure. Quant à moi, après ce que j'ai vécu, il ne m'était plus possible de vivre une vie normale. Mon tardis avait explosé avec la station. Alors j'en ai reconstruit un, avec les connaissances que j'avais acquises tout au long de mon épopée. Et je pense que ce n'était que le début d'un très long voyage. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Abonnez-vous ! Avant de repartir à l'aventure à travers l'espace et le temps. Avant de repartir à l'aventure à travers l'espace et le temps. Avant de repartir à l'aventure à travers l'espace et le temps.